Musique Une vie de château en Gascogne, ici au domaine tariquette, c'est dans le département du Gers, mais c'est aux limites des Landes et de la Nouvelle-Aquitaine, a commencé dans les années 80 une véritable révolution, c'est-à-dire la production d'un vin blanc de fête, de copain, de facilité, le fameux tariquette, une réussite commerciale, mais une réussite gustative. Mais la propriété dite tariquette, domaine tariquette, beaucoup plus anciennement, produisait une eau de vie, l'Armagnac. L'Armagnac s'obtient à partir de cépages locaux, colombards, uniblants, mais il nécessite aussi un vieillissement long, un investissement, une immobilisation du capital. Pendant des années, l'Armagnac ne se vend pas, puisqu'il ne peut se déguster que très ancien, très vieux, 10, 20 ans, 30 ans. C'est cette histoire que nous allons raconter. Elle date ici, au tariquette, du 18e siècle, même de la fin du 17e siècle. Il y a des papiers qui attestent qu'ici, on paye des droits au roi Louis XIV pour les eaux de vie. Plus tard, au début du 18e, on est obligé de fournir du bois pour chauffer les chaudières, pour distiller cet Armagnac. Voilà, donc c'est cette histoire qu'on va raconter avec qui ? Avec Armine et Rémi Grassat, les descendants d'une famille d'Ariégeois et d'une famille d'Aragonais venus d'Espagne, qui ont fait ce domaine après avoir été montreurs d'ours à New York et paysans en Aragon et en Gascogne. D'abord, expliquez-moi comment vous déterminez qu'une parcelle est destinée à produire du vin qui va être distillé, donc produire de l'Armagnac, et une parcelle où le vin n'est pas destiné à la distillation, mais au contraire à la vinification et à la consommation dans les années qui viennent. Comment vous choisissez les parcelles ? Alors les parcelles vont être choisies en fonction du type de sol, donc on va de préférence essayer de trouver des sols avec des sables fauves, très profonds et très drainants, et relativement pauvres en matière organique, parce qu'on veut avoir des vins relativement faibles en degrés d'alcool, avec des acidités plus hautes. Donc ce type de sol convient parfaitement, et on va le trouver beaucoup, en règle générale, sur la limite des landes de Gers. Et alors les autres parcelles, pour la distillation ou le vin, comment vous déterminez la différence ? Alors la différence, c'est déjà les sables fauves, et le reste, on va être beaucoup plus sur de la boule baine, avec des taux de matière organique un peu plus élevés, un peu plus riches. Donc on va avoir une vendange un peu plus concentrée, en sucre, donc avec des degrés d'alcool un peu plus élevés. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon armagnac ? Alors pour faire un bon armagnac, il faut avant tout de bons raisins, donc une vigne avec un bon itinéraire cultural, ensuite une belle vinification, pour essayer de conserver au maximum ces arômes produits dans le raisin, pour ensuite faire une distillation simple chauffe, qui va conserver au maximum tous ces arômes dans l'eau de vie, et ensuite, durant l'enlevage, il faut un fût de qualité pour élever l'armagnac. Alors qu'est-ce qui différencie la vinification destinée à produire le vin blanc classique, ou enfin toute votre gamme de vin blanc, et le vin blanc destiné à la distillation ? Qu'est-ce qui différencie dans la vinification ? Alors, très peu de choses, parce qu'en fait, c'est surtout à la vigne qu'on va faire la différence sur les équilibres sucre-acidité dans le raisin, ensuite la vinification va être aussi qualitative pour l'un que pour l'autre. Il y a une seule différence, c'est que pour un vin de distillation, il ne faut absolument aucun sulfite. Alors, il y a une phase qui est connue du grand public, parce qu'elle est spectaculaire, c'est celle de l'alambic. Oui. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe avec l'alambic ? On sort une eau de vie qu'on peut, en mouillant le doigt, déguster comme ça, mais elle est généralement à un degré très élevé. Alors, relativement élevé, puisqu'on va sortir autour de 53 degrés, ce qui veut dire qu'on va avoir, pour un volume d'armagnac, qu'il faut à peu près 5,5 à 6 volumes de vin. Mais 53 degrés de vin, c'est relativement bas par rapport à des doubles distillations pour d'autres spiritueux qui peuvent sortir à 70 degrés. Oui. Mais c'est ensuite l'élevage et le vieillissement qui va progressivement réduire ce taux d'alcool durant l'élevage en fi. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister, à coups d'armagnac, à coups de barrique, à coups de foudre, à coups de flacons, à coups de bouteilles historiques, à un changement d'image du domaine tariquette et de la famille Grassa ? Peut-être pas d'image, mais de perception. C'est-à-dire, comme on l'a évoqué plusieurs fois, souvent les jeunes disent tariquette au court, mais on oublie que c'est domaine tariquet, on oublie propriétaires récoltants, et donc on oublie aussi le fait que tout est fait sur le temps long. La vigne est plantée pour très longtemps, les stocks d'armagnac, ils vieillissent pendant une vingtaine d'années, et donc, de faire découvrir progressivement tout ça, on partage davantage la perception de ce que nous sommes réellement. Encore un mot, on est dans un chais ici, qui visiblement a de l'âge, si je puis me permettre, parce que les murs sont noircis. Expliquez-nous pourquoi. Ça, c'est une moisissure qui se développe, parce qu'elle capte et se nourrit des vapeurs d'alcool. Donc, quelque part, la part des anges, c'est elle qui s'en nourrisse. La part des anges, c'est l'évaporation. C'est l'évaporation de l'alcool de la barrique, puisque la barrique, elle est poreuse, elle respire. C'est elle qui permet de travailler les armagnacs, de les faire baisser un degré, et donc les murs se noircissent, tout comme les toitures. Et les toitures deviennent noires sur le dessus, et c'est souvent ça qu'on peut repérer des stocks d'armagnac, et autrefois, les stocks non déclarés, on les voyait sur les toitures des maisons. Quels arguments on emploie pour convaincre un Américain, un Japonais, un Chinois, un Sud-Américain de se mettre à l'armagnac, comme justement un de ces alcools de petite distillation qu'on vient de nous expliquer, Armin ? L'argument principal qu'on emploie, c'est de dire d'abord qu'on distillait un produit noble à la source, puisque, comme on a pu le dire, c'est un raisin de qualité, c'est un vin de qualité qui est distillé, et donc, c'est pas juste un alcool qu'on a fait vieillir, et donc ça c'est un des premiers arguments, et aussi c'est le rapport prix-plaisir. C'est un alcool de grande qualité qui reste malgré tout accessible en termes de positionnement, parce que ce n'est pas un alcool de distribution avec de gros budgets marketing ou autre, c'est vraiment un alcool de connaisseur, et donc il y a un vrai plaisir sur le rapport prix-plaisir et optimisé. Ce que vous venez de tirer à la pipette de cette barrique, c'est quoi ? C'est relativement clair ? Alors, on est sur un Armagnac jeune, donc on est sur un Baco de 2017. Baco, qu'est-ce que ? Baco, c'est un croisement entre la folle blanche et le noir, donc c'est un cépage hybride très ancien en Gascogne. Alors, c'est un des cépages typiques même de la Gascogne. Tout à fait. Il y avait bien un M. Baco, c'est ça ? Oui, il y avait un M. Baco. Qui a donné le nom à cet hybride. Voilà, qui est le 22A de la sélection. Voilà, alors c'est rigolo les noms, parce que ça peut faire rêver folle blanche et noa. Il y a un cépage qui s'appelle la folle blanche, avec le mot folle, et noa, c'est le cépage dont la réputation est terrible parce qu'il rend fou, paraît-il. Il paraît. C'est vrai ou pas ? Il fallait en boire beaucoup quand même. Ah bon, d'accord. Bien, alors, qu'est-ce que cet Armagnac, en cours de vieillissement, me raconte au nez ? Donc, on trouve le côté un peu gourmand, riche du Baco, avec une belle structure. Il est vraiment dans sa phase de jeûne, de prise de bois. On le voit, il commence à aller chercher. On est sur des couleurs naturelles, donc on est toujours sur des Armagnacs relativement clairs, mais il va prendre encore davantage au fur et à mesure des années, et surtout quand ces tanins vont s'oxyder, donc prendre comme une poudre de chêne qui noircit, et là, il est dans sa phase première. Donc, on a encore ce côté fruit primaire du raisin, qui, avec la présence de l'alcool... Et l'alcool, quand même. Voilà, l'alcool, et ensuite, tout ça va se fonder progressivement pour aller vers des notes secondaires de ranciaux et de complexité. De ranciotes, j'adore ce mot. Celui-ci, c'est un assemblage du Niblard et de Baco, et l'eau-de-vie la plus jeune a 12 ans. Bien. Donc, c'est un ordage. Bon. Rémi, qu'est-ce que vous en pensez au nez ? Au nez, on sent une belle présence de fruits, de fruits confits comme du pruneau, et avec des notes de vanille qui viennent de l'élevage dans le fût, et également ces notes de ranciaux, du coup. C'est cette élégance de ranciaux patinée qui commence à apparaître, qui arrive vers 10 ans, on parle en général, sur les eaux-de-vie. Maïté, on est entre nous, personne ne nous regarde. Qu'est-ce que votre nez vous raconte ? Non, non, il vous raconte forcément quelque chose, cet armagnac. Moi, il m'évoque le chêne armagnac. Léché. Léché, voilà. Et Guy, qu'est-ce que ça vous raconte ? C'est-à-dire qu'on est, pas peur d'alcool, il faut réfléchir un petit peu à ce qu'on a dans le verre. Ah, il faut réfléchir d'abord ! L'armagnac est un produit très philosophique, et il prend du temps. Mais ça n'empêche, qu'est-ce que vous me racontez sur cet armagnac que vous faites tourner là ? Alors, on le fait tourner pour l'aérer un peu plus, pour amener un peu plus d'oxydation, parce que c'est l'oxydation qui fait s'exprimer les arômes. Et du coup, on va, les arômes qu'a décrit Rémi précédemment, on va les faire monter en puissance. On va enlever un peu, en aérant aussi ce côté un peu, la puissance de l'alcool, en le réchauffant, elle va s'atténuer. Et comme ça, ça permettra, quand on le prendra en bouche, d'avoir une bouche beaucoup plus gourmande, beaucoup plus riche, ample, avec un peu moins de l'agressivité sur cette puissance alcoolique qu'il peut y avoir. Encore une vie de château, celle-ci était dans les domaines tariquettes, le domaine tariquette, multiples exploitations, multiples productions, le mariage du vin blanc et de l'armagnac. Dans cette émission, nous avons surtout parlé de cette eau de vie historique qui porte le nom du pays, l'armagnac. à boire avec modération, naturellement, mais avec un plaisir infini.